Salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une update lecture, je vais tricher un tout petit peu, ça va pas être dans l'ordre chronologique cette fois-ci même si c'est à peu près le cas mais en fait ce mois-ci j'ai lu pas mal de New Adult qui sont un petit peu séparés entre quelques autres lectures donc je me suis dit que j'allais faire ces quelques autres lectures ici et que j'allais faire une vidéo update lecture spéciale New Adult dans quelques jours, quelques semaines on verra bien donc voilà c'est peut-être pas forcément très judicieux de le faire par thème, peut-être que ça n'intéressera pas tout le monde mais je me suis dit que ça changeait et que c'était quand même cohérent et en attendant on va passer aux lectures que j'ai faites qui ne sont pas du New Adult le livre que j'ai lu après ma dernière update lecture est Mothership de Martin Leicht et Aylan Hill qui est sorti chez Territoire il me semble, oui c'est ça et c'est un livre un petit peu spécial, je m'attendais à ce que ce soit déjanté, bah j'avais pas tort du tout c'est de la science-fiction, vous voyez, très sympa, en fait on a Elvie Nara qui est une jeune fille de 16 ans qui est enceinte et en fait son père l'envoie sur un vaisseau spatial, c'est un nouveau programme qui s'occupe des jeunes filles enceintes et du coup son père l'envoie là-bas pour qu'elle passe ses mois de grossesse et qu'elle revienne avec un bébé en pleine forme, ce genre de choses donc elle laisse chez elle son meilleur ami et son père et bon elle se sent pas forcément très intégrée sur ce vaisseau et un jour, alors que c'est un jour comme les autres, le vaisseau se fait attaquer et le leader, enfin un des leaders de ceux qui mènent l'attaque est en fait celui qui l'a mise enceinte, ça rend un petit peu la situation compliquée d'autant que le gars quand elle lui a annoncé qu'elle était enceinte il a un petit peu dit bye bye, donc elle se dit oulala qu'est-ce qu'il se passe, elle est assez courageuse, débrouillarde elle va essayer de mener le groupe de filles qui était avec elle vers la liberté si on veut, c'était vraiment un livre très drôle très divertissant qui m'a donné envie de lire la suite, c'est vraiment différent de tout ce que j'ai pu lire jusqu'à maintenant c'était vraiment une lecture unique, ça c'est sûr pour le coup, on finit sur un petit cliffhanger que bon on s'y attendait pas forcément enfin moi je m'y attendais parce que tout simplement à un moment donné j'ai voulu feuilleter mon livre et je suis tombée sur la dernière page donc je savais ce qu'il se passait, voilà, stupide Justine quoi la seule chose que je peux lui reprocher c'est que parfois, c'est pas que je m'ennuyais mais en fait il y a des passages où où juste j'étais en train de me dire mais tu crois que j'en ai quelque chose à faire, c'est à dire que l'auteur va nous expliquer un petit peu comment elle a fait pour s'échapper d'un tel truc ou comment fonctionne le vaisseau ou je sais pas trop quoi et moi tout ce qui est technologie, technique, je sais pas trop quoi, j'en ai un peu que faire donc du coup à des moments je trouvais ça un peu long, j'étais là, bon en plus je comprends pas forcément tu vois les mots parce que je les connais pas, que ce soit en français ou en anglais je pense que tu me parles de je sais pas quel engin je vais te dire qu'est pas ça ? à des moments j'étais un peu en train de me dire bon on peut passer à autre chose, quelque chose de plus funky mais ça reste quand même un livre vraiment très prenant avec beaucoup d'action, beaucoup de choses qui se passent le personnage principal a un humour que j'aime beaucoup, elle est très sarcastique, très forte, une bonne héroïne donc les autres personnages sont très très cool, je dirais que la romance là-dedans faisait un peu de tâche elle était sympa mais pas forcément appropriée pour le livre je dirais c'était pas très très bien exploité mais ça faisait quand même des moments assez doux, assez mignons assez acidulés et c'est vrai qu'à la limite ça rendait le livre un peu plus léger mais ça reste vraiment une lecture que je conseille à tous ceux qui veulent passer un bon moment qui sont pas forcément frileux de science-fiction parce que ça reste quand même un livre qui se passe dans les vaisseaux quoi et puis malgré tout il y a vraiment un côté un peu geek dedans je trouve que c'est pas forcément pour tout le monde en tout cas je trouve mais après peut-être que ça peut plaire au plus grand nombre je me trompe sûrement mais voilà j'adore la couverture pour une fois que quelque chose de vraiment très kitsch et cheesy me plaît c'est assez rare mais franchement les couleurs sont top ça représente vraiment très bien le livre donc voilà je ne peux que le recommander malgré tout et j'ai hâte de lire la suite même si je suis assez dégoûtée parce que le tome 2 qui est déjà sorti depuis un an en hardcover ne sort en paperback que dans quelques mois vers mai 2015 quelque chose comme ça et du coup le troisième tome parce que j'ai appris que c'était une série parce que je me suis pas renseignée avant donc moi je croyais que c'était un one shot mais non et donc le troisième tome sort également en 2015 mais du coup en hardcover du coup je sens que je vais devoir encore plus attendre pour le paperback non je sens que cette série je ne vais pas la finir tout de suite j'ai ensuite lu Silver Dawn de J.J. Walker Smith qui est le tome 4 et demi donc une novella dans la série de Wishes Series que j'aime beaucoup dont je vous parle souvent je vais pas vous en parler parce que du coup c'est un tome 4 et demi si vous avez pas lu le reste voilà tout ça juste pour vous dire au cas où vous ne l'avez pas encore lu mais que vous avez lu les 3 premiers tomes, les 4 premiers tomes pardon c'est que je l'ai moins aimé que le reste j'ai ressenti beaucoup moins d'émotions je sais pas pourquoi cependant je trouve que l'auteur reste fidèle à elle-même il y a des citations qui sont magnifiques et c'était juste peut-être parce que je n'étais pas dans le mood mais c'est vrai qu'à la limite j'ai préféré l'autre novella qui était Saint Jewels mais bon c'est pas grave j'attends quand même le tome 5 avec une grande impatience et ça m'a fait quand même passer un bon moment de lecture même si le thème était un peu plus difficile cette fois-ci donc je peux pas dire que j'ai passé un moment super joyeux j'ai ensuite lu Lies Like Love de Louisa Reed qui est en fait la lecture dont je vous parlais la dernière fois dans la dernière update lecture quand je vous parlais de Contrecoup de Nathan Farrell qui est également une lecture sur la dépression les problèmes mentaux et comme je vous avais dit dans la dernière update lecture je n'ai absolument pas aimé ce livre je l'ai détesté de tout mon être clairement après l'avoir lu j'avais juste envie de me mettre dans une position fétale de dormir et de ne plus jamais me réveiller voilà c'était oppressant au possible si vous aimez le genre de livre je vous invite fortement à le lire parce que peut-être que vous allez adorer je m'attendais vraiment à apprécier mais vraiment là je n'ai pas pu j'ai pas forcément envie de me remémorer le livre tout ce que je peux vous dire c'est que en gros c'est une jeune fille que sa mère et les médecins croient atteinte de dépression sauf que on se rend compte au fil du livre que c'est pas forcément ça elle a des hallucinations elle essaie de un petit peu comment dire aller mieux grâce à l'aide d'un garçon qu'elle rencontre mais bref c'est vraiment ce livre c'est un livre qui m'a donné plus envie de lire de ma vie voilà c'est voilà moi ça m'a pas émue ça m'a rien fait d'autre que m'oppresser et me rendre malheureuse me rendre vraiment dans une humeur noire et vraiment terrible donc personnellement je le recommanderais pas mais je sais que certains apprécient le genre et c'est vrai que bon malgré tout c'est un thème qui est important d'aborder ça je dis pas le contraire mais avec moi ça passe pas du tout et je veux plus toucher un livre qui parle de ça parce que si c'est pour me ressentir comme la dernière fois ce n'est pas la peine et le dernier livre dont je vais vous parler dans cet update lecture il s'agit de Catching Jordan de Miranda Kennelly qui est le premier tome d'une série de livres compagnons j'avais beaucoup entendu parler de ce livre et c'est vrai que j'en attendais quand même pas mal et j'étais un peu déçue je l'ai bien aimé j'ai mis je crois 3 ou 3,5 sur 5 mais c'est vrai que ça a pas forcément été le meilleur contemporain que j'ai lu de loin s'il y a des aspects que j'ai bien aimé comme par exemple le fait que donc elle est sportive le personnage principal donc Jordan et elle veut rentrer dans une équipe universitaire pour le football américain mais c'est une fille et il y a un peu de sexisme dans ce sport et son père est pas forcément d'accord donc j'ai apprécié qu'elle veuille vraiment poursuivre sa carrière et garder sa passion et que voilà elle baisse pas les bras juste parce que c'est une fille elle connait son niveau et ça j'ai vraiment beaucoup apprécié parce que c'est vrai que j'aime bien quand les héroïnes sont fortes maintenant à côté de ça parfois c'était assez répétitif et j'étais vraiment très frustrée au niveau de la romance je dirais pas que c'est un triangle amoureux mais presque dans le sens où il y a un petit jeu du chat et la souris sauf que bah il y a quand même un autre gars bah inclus quoi donc voilà ça m'a un peu saoulée parce que en plus on sait très bien où les sentiments de chacun sont et on se dit mais c'est bon quoi mets toi avec lui et c'est bon quoi on avance là et puis la fin est super rapide on a pas le temps de profiter de la romance qu'on veut vraiment et voilà c'était juste un peu long par moments j'ai trouvé que on répétait beaucoup de choses qui n'étaient pas forcément utiles voilà j'ai bien aimé la relation de Jordan avec son frère j'ai bien aimé la relation de Jordan avec son meilleur ami Henri j'ai bien aimé la relation de Jordan avec ses copains qui sont vraiment donc ses copains de son équipe parce que au lycée elle est dans une équipe et c'est elle le quarterback le capitaine et ses copains sont juste trop fun moi ça m'a vraiment fait beaucoup rire beaucoup plus mais voilà c'est vrai que j'ai lu des meilleurs contemporains et je sais pas si je lirai la suite ça dépend parce que je sais qu'apparemment ça part un peu plus dans la religion au fur et à mesure et c'est pas forcément ma tasse de thé je le conseille à ceux qui veulent passer un bon moment mais je pense que faut pas forcément en avoir beaucoup d'attentes en tout cas moi j'en ai eu beaucoup et j'étais un peu déçue donc voilà c'est tout pour cette update lecture n'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous tendent s'il y a des livres qui ne vous tendent pas n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres si vous les avez lus également et en attendant on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo bye c'est un trailer reaction pour le dernier trailer de Hunger Games donc Mockingjay ok